Bonjour, merci, merci Madame la Présidente, chers collègues. Les négociations ont abouti à cette proposition d'accord qui nous appartient ou pas de valider. Pour moi, il y a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que le Parlement européen a pris la mesure de ses responsabilités en réfléchissant à un budget qui soit puissant, avec des ressources propres puissantes, avec un contrôle démocratique. Et donc, le Parlement a fait son travail. Le deuxième enseignement, c'est que le Conseil, c'est-à-dire les États, n'a pas été à la hauteur de cette ambition que portaient les députés européens. Or, sans un budget puissant, financé par une fiscalité juste, la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les GAFAM, la taxe carbone, à un volume suffisant, l'Europe demeurera un géant au pied d'argile et son avenir sera menacé. Dans les temps qui viennent, il sera temps que le Parlement prenne toute la mesure du pouvoir qui doit être le sien et que le Conseil et les États qui le composent cessent d'être des obstacles à l'épanouissement de l'Union. Je vous remercie. Je vous remercie.